On est du collectif Antigone, avec Jacob, on est toujours sur le pont. Jacques-Cartier, on est ici pour passer un message. Alors ce matin, il y a deux grimpeurs qui ont décidé d'escalader le pont Jacques-Cartier pour demander en fait la fin de l'utilisation des énergies fossiles et en fait sa transition complète et totale d'ici 2030. Personne n'a envie d'être ici ce matin, mais on n'a pas le choix parce que le message ne passe pas autrement. Mais j'invite la population à déposer sa colère vers le gouvernement, vers les compagnies pétrolières qui continuent encore dans nos dos de faire des ententes pour des nouveaux projets pétroliers, de continuer d'extraire, de produire, de consommer du pétrole quand on sait très clairement que ce sont les premiers responsables de la crise climatique et qu'au Canada, on est le quatrième plus grand pollueur au monde. Ce qu'on revendique en fait, c'est un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'on soit en mesure de diminuer toutes les infrastructures pétrolières jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. L'objectif, c'est aussi de s'assurer qu'on soit en mesure de ne jamais refaire d'autres infrastructures pétrolières, gazières sur le territoire. Et ce qu'on souhaite, c'est une transition juste pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. On est là aujourd'hui parce que notre gouvernement n'a même pas le moindre plan par rapport à quoi faire pour tout ce qui est inondation aux feux de forêt. On l'a vu avec Jasper l'année passée, l'année passée, cet été. On l'a vu avec les feux de forêt les plus intenses de l'histoire du Canada, il y a maintenant un an et demi, un an de trois mois. On l'a vu avec un milliard de dollars de dommages qui ont été faits par les inondations en Toronto. Et notre gouvernement qui fait juste encaisser, en fait, qui espère que ces choses-là arrivent de moins en moins, alors que la science nous répète que ça va arriver de plus en plus. Quand les activistes ont grimpé il y a cinq ans ce même pont pour parler d'urgence climatique et pour demander des actions du gouvernement, ce qu'on a vu dans les cinq dernières années, en fait, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire une passivité totale face aux crises qui s'accumulent et en fait une intensification de toutes les catastrophes climatiques, donc inondations, feux de forêt, canicules meurtrières. On demande une agence fédérale, une agence nationale de gestion des catastrophes. Donc c'est quelque chose qui existe aux États-Unis et qui n'existe pas ici, en fait. C'est une agence qui a comme objectif de s'assurer qu'on soit en mesure de répondre, en fait, de façon rapide et de façon efficace aux catastrophes climatiques. Nous, en tant que citoyens, on accepte de suivre les règles dans le contexte que le gouvernement nous protège, mais là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement n'est ni adapté à la crise et n'essaie même pas de l'atténuer de quelconque manière. Donc dans ce bris total de contrats et dans le fait que le gouvernement ne nous protège pas, on se doit en tant que citoyens et citoyennes de répondre à ça. Et pour moi, c'est en faisant des actions comme aujourd'hui, c'est-à-dire de désobéir. Je suis accusé actuellement d'avoir bloqué le terminal pétrolier Valero, qui fait partie du pipeline 9B de Enbridge. C'est un pipeline qui risque de fuir à n'importe quel moment. Et donc pour nous, c'est nécessaire de faire tout ce qui est possible pour s'assurer qu'on soit en mesure de mettre fin à ce projet-là qui menace les gens qui vivent en ce moment, qui me menace, moi, qui menace toutes les personnes autour. En fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a une répression de la part de nos appareils gouvernementaux et policiers face aux activistes qui font de la désobéissance civile. Sous-titrage Société Radio-Canada